Et bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette vidéo très spéciale puisque je vous présente le dernier DLC de Planet Zoo, il s'agit des animaux de la ferme. Allez c'est parti, on regarde d'abord le trailer et ensuite on réagit. Et voilà, vous venez de voir le trailer, maintenant il est temps de réagir à ce qu'on voit dedans et ensuite je vous explique tout pour les infos que j'ai en exclues. On commence sur cette première image où on a tout simplement un nouvel objet qui est présenté, les balleaux de paille, un truc qui avait été très demandé et qu'on a enfin. Si vous avez l'œil, tout au fond on voit une citerne en bois et on voit une petite barrière blanche classique de ferme. On voit également que c'est des plaines bien taillées mais toutes les herbes, tout ça, on les a déjà en jeu. Le DLC s'appellera Banyard Animal Pack, pour nous en français c'est Animal Pack d'animaux de la ferme. Je pense avoir bien traduit même si Banyard, j'ai beaucoup de mal à comprendre le sens du mot mais assez particulier puisque comme les autres Animal Pack, il n'aura pas seulement 7 nouveaux animaux mais il contiendra également une soixantaine d'objets. On voit l'un des premiers animaux qui va être ajouté dans le jeu, il s'agit de poulets, tout simplement, classiques, que vous connaissez, on regardera un peu plus après pour le nom. On a certaines femelles qui sont un petit peu brunes, alors est-ce que c'est des petits ? Je ne pense pas puisqu'on voit les poussins un peu plus loin il me semble. Donc je pense qu'il y en a juste des brunes et des blanches, tout simplement. On a également de chèvres, tout simplement, les chèvres alpines et que les visiteurs peuvent interagir avec. Donc ça, ce sera une nouvelle fonctionnalité qui vient avec ce DLC. On pourra faire des barrières assez spéciales où les visiteurs sont libres d'entrer dans l'enclos et sont libres d'interagir avec les animaux. Donc ça, c'est assez nouveau et c'est plutôt pas mal. Ce n'est pas comme les entrées qu'on a actuellement où ils suivent le chemin qu'on dessine. Là, ils ont l'air d'être libres. Ils rentrent dans l'enclos, ils sont libres d'aller où ils veulent. On voit des interactions d'optimisation d'espèces. On voit le haut de la tête de l'alpaga. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux objets ? Il n'y a pas l'air d'avoir de nouveaux objets sur cette image, a priori. Du moins, ça ne me frappe pas. Là, on voit qu'ils ont fabriqué quelque chose au fond avec des planches. Non, il n'y a rien de nouveau spécifiquement. Donc je pense que ça va être des objets assez étranges. Oui, voilà, comme des balleaux de paille. On le voit sur cette image. À droite, vous avez des balleaux de paille en carré. Bon bien, il nous en fallait dans le jeu. Vous avez une magnifique image des alpagas. Tout simplement, très fluffy, très touffu. On voit le bébé qui est couché ici, la maman qui doit être probablement à côté. Et le papa qui le regarde. On voit qu'il y a des versions complètement noires et des versions complètement brunes. Il nous invite d'ajouter ça en wishlist. Et on voit des nouveaux objets ajoutés dans le jeu. Donc on a une nouvelle barrière qui est ici. On a également plein de balleaux de paille de ce que je vois qui ont été remis. On voit surtout qu'il y a une nouvelle table de pique-nique. Et un nouveau parasol qui fait un petit peu quadrillé, qui fait un petit peu ferme finalement. On revoit un retour des barrières de ferme à cet endroit. Et on voit des barrières colorées au fond. Ou du moins des planches. On voit également des petits pots de fleurs avec lesquels on a des sortes de navets dedans, je pense. Qui ont été plantés, des salades. Mais sinon, c'est des objets qu'on connaissait déjà. Ah ! On voit qu'il y a une sorte de mouton là-haut. Donc je pense qu'on aura un mouton. Une sorte de mouton. On va regarder ça après. On voit les poules et on voit les petits poussins. Oh, ils sont trop mignons. J'adore. On voit qu'il y a des sortes de petits rochers. Des ballots de paille, des sacs. On a une grande roue en acier. Ah ! On a un conteneur à lait. Qui est vraiment pas mal. Ça veut dire qu'on aura probablement des vaches. Un seau métallique. Des sortes de poteaux électriques. Mais je pense que ça vient d'un autre pack où ça vient du jeu de base. J'ai l'impression de voir une sorte de jeep au bout. Mais je crois que ça vient du jeu de base. On n'a pas de nouveaux objets en aperçu ici. Hormis les animaux qui sont mis en avant. Et le trailer finit là-dessus en annonçant la date de sortie. Il s'agit du 30 avril. Donc c'est bientôt. Tout simplement dans une semaine. Ça, c'est assez cool. Ça va arriver assez vite. Ensuite, j'ai demandé à ChatGPT de traduire un petit peu ce qu'on aura dans le texte. Puisque moi, les développeurs me fournissent tout en anglais. J'ai dû traduire du coup pour mieux comprendre. Donc on sait que c'est la mise à jour gratuite 1.17 qui accompagnera le DLC 17 du coup. Qui sortira le 30 avril. Le DLC s'appelle Planet Zoo Banyard Animal Pack. Qui pour nous, en français, signifie clairement le pack d'animaux de la ferme de Planet Zoo. Il y aura 7 nouveaux animaux et 60 objets. Maintenant, pour la liste des animaux, j'ai sorti des petites images. Comme ça, vous pouvez voir à peu près ce qu'on a. Bref, on a le poulet. Je vous ai sorti cette petite photo pour illustrer un petit peu la version brune du poulet en question. Voilà, c'est les poules telles que nous le connaissons dans les fermes des eaux. Enfin, on aura la vache Highland qui se présente comme ceci. À mon avis, ils ont repris le modèle du bison, etc. Mais c'est très bien. Comme ça, on peut mettre des petites vaches tranquillou-gilou dans notre zoo. Enfin, il est temps. Enfin, on a la chèvre alpine. Vous connaissez, je ne représente pas. Nous connaissons ces animaux de zoo. On a l'alpaga qui, ici, a été tondu pour le coup. Et qui est très intéressant. Surtout qu'on a déjà le lama dans le jeu. Donc l'alpaga était manquant. Nous avons l'âne américain qui est nain, normalement. Il me semble que c'est des tout petits ânes qui vont être également introduits dans le jeu. J'en ai pris un autre pour qu'on voit un peu une autre image. Elles font un peu trop chevaux à mon goût. C'est pour ça que j'avais pris une seconde image. Mais pour le coup, on a ces ânes-là. Enfin, le mouton classique que vous connaissez très bien. Il s'agit du mouton Ilranor. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Mais il s'agit de ce mouton-là qui est très connu, très populaire. Et qui vit avec nous depuis des milliers d'années. Et enfin, on a le cochon Tamwar qui est vraiment typiquement un cochon classique poilu. Et pour le coup, je vous ai sorti un roux. Il est magnifique. Il est trop beau. Mais voilà pour la présentation des animaux. Ensuite, pour le texte, ils nous disent quoi de mieux que de découvrir ces animaux en ajoutant une atmosphère charmante et rurale à vos os. En utilisant des balles de paille comme des bancs pour vos invités. C'est vrai qu'on n'a pas vu les bancs où je n'ai pas fait attention. Mais s'il y a des nouvelles tables de pique-nique, il y a probablement des nouvelles poubelles et des nouveaux bancs. Il y a également des tables en bobine de câbles réutilisées pour ceux qui souhaitent s'arrêter déjeuner. Le pack comprend également plusieurs clôtures et portails pittoresques. C'est vrai que s'il y a des nouvelles clôtures pour les os, tant mieux. Je pense qu'ils ont rajouté la petite barrière blanche qu'on voit. Et on a vu les nouvelles portes qui s'ouvrent avec les interactions. On a une nouvelle pompe à eau. Ah, ça, c'est trop bien. On a une nouvelle pompe à eau en fonte classique. On a des puits, des éoliennes, des girouettes et de la végétation qui rendront n'importe quel habitat plus chaleureux. Alors ça, c'est parfait parce que c'est tous des objets que j'avais besoin pour mon parc actuellement. Des girouettes, des éoliennes et le puits. Ensuite, pour le scénario, le personnage de Tiffany Summers a besoin d'aide. Elle veut faire une randonnée dans une ferme de ce que je comprends qui était autrefois négligée. Et donc, on va devoir l'aider à retaper une ferme, restaurer des pâtures et remettre les animaux liés au DLC, je pense, de la campagne néo-zélandaise. En plus du pack d'animaux de la ferme, il y aura la mise à jour 1.17 pour les joueurs PC uniquement, je précise. Un certain nombre d'habitats peuvent désormais être transformés en rencontres avec les animaux, permettant aux invités de se rapprocher plus que jamais de vos animaux. En plus de cela, nous ajoutons également plusieurs éléments de décor gratuits, notamment la station de lavage des mains. Un panneau d'éducation et une porte pour les invités et le but lié à Bush. Alors, je ne sais pas ce que c'est. À mon avis, ChatGPT n'a pas compris ce que c'est. Mais pour moi, un Bush, c'est tout ce qui est bûche, buisson. Donc, je pense que, voilà, c'est un truc interaction avec les visiteurs dans tous les cas. Est-ce que c'est une bûche pour s'asseoir quand ils sont dans l'enclos en train de visiter les animaux ? Pourquoi pas ? Ils auront plus à partager lors de la diffusion de Planet Zoo Frontier Unlocked, qui aura lieu le 24 avril à 18h, heure d'été britannique. Pour nous, les Français, c'est 19h. Il suffira de rejoindre leur chaîne Twitch et YouTube. Mais sachez que je serai en live à ce moment-là également. On regardera en direct la conférence pour réagir à ce qu'ils vont dire, tout simplement. Le pack animaux de la ferme de Planet Zoo sera disponible pour le prix de 10 dollars, 10 euros, sur Steam à partir du 30 avril. Dès lorsque vous voyez cette vidéo, vous pouvez déjà le mettre en wishlist. Ça aide le jeu à être mis en avant, donc n'hésitez pas à le mettre en wishlist. Comme ça, Steam vous envoie une notification de quand est-ce que c'est disponible. Et il nous rappelle qu'il faut le jeu de base Planet Zoo pour profiter de ce DLC, naturellement. Je pense qu'on a fait le tour pour l'annonce du DLC. Je pense que vous êtes ravis, et moi j'en suis extrêmement ravi, puisque c'était quelque chose très demandé, les animaux de la ferme. Ils complètent le conservation pack, donc c'est très bien. J'avoue que j'aurais aimé avoir les hôtels, et on les a toujours pas. Et j'avoue que je suis un peu triste là-dessus. On les aura jamais, du coup, puisque c'est le dernier DLC. À moins qu'ils nous fassent des surprises, et qu'ils comptent faire en sorte que Planet Zoo ne s'arrête jamais. Peut-être on aura un 18ème DLC, qui sait ? Mais voilà, j'espère avoir bien présenté le DLC, du moins du trailer de ce qu'on sait. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce DLC. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air en partant, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Dédé, salut !